C'est Luis Sanchez. Je suis agent de voyage et ma passion c'est les poupées Barbie. Ma passion a commencé une fois quand j'avais 14 ans. On avait fait une pièce de théâtre et deux copines à moi sont arrivées avec ces poupées Barbie. Quand j'ai vu la poupée, j'étais vraiment ébloui par le jouet. À la fin de la pièce de théâtre, on a tout ramassé et moi j'ai volé les Barbies. J'ai eu vraiment le coup de foudre pour l'objet en tant que tel et à partir de là je suis tombé en amour. Je suis rentré à la maison et j'ai montré ça à ma mère. Évidemment moi, en tant que garçon au Mexique, 14 ans, c'était pas bien vu de jouer avec des poupées. Donc ma mère, très intelligemment, m'a dit, regarde, ils sont tellement belles, on va les mettre dans son armoire comme un bibelot. Donc pour moi, depuis ce temps-là, c'était un objet de valeur. Mais dès que j'ai eu mon premier emploi, je me suis... je suis devenu fou. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à investir mon argent dans l'achat des poupées. Donc ça fait environ un peu plus de 20 ans que la chose est sérieuse, que le collectionneur que je suis est sérieux, là. Quand j'ai rencontré Louis, oui, c'était déjà un collectionneur de Barbies. J'ai la chance d'avoir quelqu'un qui comprend ma folie. Je me suis dit, bon, lui, il aime les Barbies, collectionne les Barbies. Moi, j'ai vu plus sur le côté collection, mais sinon, ça peut être un investissement, évidemment. Il voit que je suis heureux, puis si je suis heureux, il est heureux. En tant que collectionneur, moi, j'aime beaucoup, beaucoup aller chercher la perle rare. J'adore aller fouiller dans les marchés aux pouces. J'y allais beaucoup faire des cinq ans. Il passe beaucoup de temps sur Internet. Il fouille, il fouille, il fouille, il cherche, il va sur Mattel, il regarde les nouvelles arrivages, carrément. J'aime beaucoup me battre pour avoir la poupée que je veux vraiment avoir. Tu sais que tu vas miser sur une valeur sûre parce que d'ici à 10, 15 ans, la poupée va être hors des prix. Des fois, il faut que tu te dépêches parce que les poupées vont se vendre assez vite. La première place que je vais aller voir, c'est Barbie Collector. C'est un site que Mattel a créé spécifiquement pour nous, les collectionneurs. Donc, les poupées de 150 $ et plus, on va les trouver là. Il va y avoir des poupées qui vont devenir rares parce qu'elles vont se vendre vite, parce que la demande est là. Par exemple, ici, on peut voir elle. C'est marqué « sold out ». Aussitôt que je vois quantité limitée, moi, je dis bien oui, il présente deux, trois, pas. Voyons donc. Là, ce sont abordables, mais dans deux, trois ans, ce Barbie-là, elle sera pas achetable. Puis une fois, il l'a pas faite. Puis effectivement, un an ou deux après, ça lui prenait sa Barbie. Puis là, la Barbie-là était plus achetable. Elle était rendue dans les 1 000 $. Puis j'en profite pour lui dire « Ah, je te l'avais dit ». Des fois, quand j'en parle de ma collection, les gens disent « Bella, t'es fou, 2 000 poupées, t'as toute la place ». Oui, je suis fou, mais avec la... J'ai des Barbies partout dans la maison, là. Oh my goodness, il n'y a plus de place. Oui, c'est littéralement partout. N'importe quel garde-robe que tu vas ouvrir, il y a des caisses de Barbie, il y a d'empilé. Le garde-robe de cède qu'on est sous-sol, il n'y a pas de linge dedans, c'est des Barbies. Moi, je vois ça comme un isolant. On isole la maison avec les boîtes de Barbie. Sur cette mûre, j'en ai d'en haut jusqu'en bas. Ici, j'ai ce qu'on appelle des GIFSETS, Barbie et Ken dans la même boîte. Les GIFSETS sont spéciales parce qu'elles sortent en série limitée. Celle-là est presque complète, il me manque quelques cinq. Suivez-moi s'il vous plaît. Je sais que vous allez t'épatrer. J'ai beaucoup aimé voyager, j'aime beaucoup voyager, je suis agent de voyage, je voyage, je voyage, donc j'ai décidé de faire la collection des poupées du monde. Elle est complète. La première poupée est sortie en 1979. Et là, je me suis mis à faire la recherche, à regarder dans mes livres, à regarder dans les sites, partout pour la voir. C'est la barrière royale et ça a eu tellement, tellement de succès que, bon, ils en ont fait de tous les pays. Il y en a une spéciale que je voudrais bien vous montrer. Elle s'appelle Fula. Mais c'est produit par cette compagnie qui s'appelle New Boy. Mais la légende dit que c'est Mattel qui a dû se refaire une poupée pour réduire la poitrine, l'habiller, pour pouvoir percer dans les marchés arabes. Ça, tu la trouves pas facilement ici en Amérique du Nord. Elle, c'est la première Canadienne qui l'a fait. Tu peux la trouver en haut de 100 dollars. Pourquoi ? Parce qu'ils ont fait une vision limitée et c'est difficile à trouver. Ça a été vendu que sur le marché canadien. Et les gens qui collectionnent les poupées du monde, ben, ils payent cher pour elle. Ici, dans cette partie de ma collection, nous avons les célébrités. Barbie ou Mattel fait des poupées en rassemblant aux artistes comme Barbara Streisand, comme Audrey Hepburn, comme Shakira. Elle, c'est Cher, en édition limitée. Il n'y en a que 999 autour du monde. J'ai remoué le ciel, la terre, tous mes contacts, tout le monde, etc. Et j'ai réussi à en avoir deux. Parce que c'est exclusivement aux États. J'ai payé 42 dollars. Aujourd'hui, la poupée peut se vendre à partir de 800 dollars et plus. L'autre branche que j'ai, que j'adore, c'est mes poupées vintage. Et là, je suis très, très, très exigeant. « Piqué », comme on dit. S'il manque de cheveux, s'il manque un doigt, s'il manque je sais pas quoi, je l'achèterai pas. Donc, pour moi, elle, c'est un vrai trésor. Pourquoi ? Parce qu'elle est même dans sa boîte d'origine. Tous ses accessoires sont là. Elle voit facilement dans cet état qui est là et pourrait valer jusqu'à 600 dollars. Pour identifier une Barbie vintage, il faut savoir qu'en dessous des pieds, ça doit être marqué « Japan ». Et, j'espère qu'ils vont pas s'en saouler ça à la télé, sur les fesses. La description est là. Donc, c'est très important parce qu'il y a plein de copies. Donc, j'ai réussi à voir dans ma collection vintage des vrais, vrais, vrais Barbies de l'époque qui n'ont jamais été déballées. Ce qu'on va trouver ici, c'est très, très touchant pour moi. Parce que les gens qui savent que j'ai une collection, ils viennent me laisser des poupées. Parce que les enfants, ces enfants de ces gens-là, sont partis, puis ont laissé ça dans les sous-sols. Ou même, moi, je trouve, dans le sous-sols d'église, ou dans les marchés ou pousses, etc. Parce que moi, je restaure ces poupées. Je vais la laver, je vais la coiffer, je vais la rhabiller, je vais la remettre dans son état pour lui redonner une deuxième chance. Après, les gens reviennent, puis disent « Ah, la poupée que je t'ai donnée, ah, la poupée là ! » Puis ça, ça fait, ça crée des bouts, mon maman. Puis c'est un petit hommage aussi. Si je veux vraiment la perle rare à mes connaissants, il n'y a pas de limites pour moi. Il faut vraiment fouiller partout. Il ne faut pas négliger aucun endroit, les marchés aux pousses, les ventes de garages, les bazar, l'internet, Kijiji. Il faut vraiment avoir cette soif. Je viens souvent ici parce qu'ici, il y a plein de choses à découvrir, beaucoup de trésors. Pour moi, c'est très important que les vendeurs ne sachent pas que je suis un collectionneur. Ils savent dans le fond que tu es un collectionneur, mais il ne faut pas trop que tu en montres. Donc je joue les joues. Ici, j'ai déjà trouvé deux fois deux trésors très intéressants, deux barbies très anciens. J'ai trouvé Francie. Cette poupée là, je l'ai payé un dollar. Et j'ai capoté. La poupée se vende à partir de 75 dollars US. Pour moi, mes kiosques préférés, ce sont les kiosques bordelés. Les gens pensent que c'est de la poubelle, mais des fois, tu peux trouver des choses intéressantes. Tout ce qu'il va acheter en rentrant dans le marché aux puces, c'est juste les jouets, les barbies, les barbies, les barbies. Je viens de voir, ici au fond, il y a une des premières cannes. Malheureusement, il n'y a plus de bras. Ça, ça ne me parle. Est-ce que je peux rentrer pour regarder un petit peu? Merci, c'est gentil. C'est un peu cassé, la mère. Ah! Le sapin Spoutnik. Je vous avais parlé tout à l'heure de Francie. Francie, c'est la cousine de Barbie. Pour trouver les vêtements, la bonne poupée, etc., les accessoires, il faut faire vraiment la chasse aux trésors. Des vêtements, des vêtements de l'époque. Oh my goodness! Oh my goodness, oh my goodness, oh my goodness, oh my goodness. L'habit de Kemp. Le premier Kemp est habillé avec ça. J'adore! L'étiquette d'origine, c'est très important. Évidemment, ça augmente la valeur. Il connaît Barbie par cœur, vraiment. Aussitôt qu'il trouve une Barbie à quelque part, juste en la voyant, il sait si c'est une copie ou si c'est une vraie. Ah! Tiens donc, c'est Skipper. C'est sûr qu'il faut la laver, la recoiffer. Il manque quelques cheveux. Tous les détails, tout de suite, c'est instantané pour lui. Il va tout voir. Comme c'est Skipper, la première Skipper d'origine, c'est Mattel 63. Moi, je la vends 45 $. Ici, tout de suite, cette salle-là, elle vaut à peu près ça, ou ça, ça vaut rien, ça, c'est quelque chose qui va être recherché plus tard. Puis oui, il y a le flair. La frange a été coupée, donc ça, c'est irréparable. Je veux dire, on ne peut pas l'arranger. Donc, la valeur de la poupée en tant qu'elle descend, tu le sais très bien. Non, je ne serais pas prêt à payer 45 $ pour le Skipper que nous avons trouvé, parce que même si j'ai fait la restauration des poupées, il manque que les cheveux, les poupettes, est coupée, est mal coupée d'ailleurs. Donc, même si je vais la laver, je vais la rhabiller, etc., les cheveux seront pas là. Quand j'analyse le temps que j'aimais pour les recherches, pour les déplacements, aller rencontrer des gens, je trouve que je veux mettre beaucoup de temps dans la semaine. Je mettais quand même 15 ans, 20 ans d'or. Dis-moi, pourquoi tu les vends? Euh, ben, je m'en sers plus. Je me suis amusée beaucoup. C'était à toi? Oui, quand j'étais plus petite. Quand j'ai une poupée que je veux restaurer, je vais regarder évidemment la qualité des cheveux, s'ils n'ont pas été coupés, le maquillage, le plastique, le visage, s'ils n'ont pas attachés. Je suis pas mal sûre que tu sais laquelle, mais moi, j'en savais que le repère, c'était un cowgirl. Oui. Voilà, je suis bon, hein? Ça va me faire plaisir de la restaurer, de la laver, de la coiffer et de trouver ce vêtement et tu vas être surprensé de comment la poupée va rester comme elle. Maintenant, je me retrouve à l'étape où je vais commencer la restauration de la poupée. La première fois que j'ai eu le contact avec Barbie, ce qui m'a frappé, c'était sa beauté et sa perfection. Donc, quand je me retrouve avec une poupée, toute ma ganée, toute dépayée, toute tâchée, c'est de là qu'il me vient l'envie de la restaurer. La première chose qu'il faut faire, c'est d'identifier la poupée. Je vais regarder à partir de certains repères, comme le maquillage, le type de coiffeur, s'il y a des boucles d'oreilles, la nez. J'ai ici deux boucles d'oreilles. Mon deuxième repère, ça va être la forme du visage qui a été très utilisée dans les années 90. Donc, j'ai déjà deux repères. Ceux-ci, ce sont deux livres qui vont m'aider beaucoup, beaucoup dans le repérage des vêtements de Barbie. Pourquoi ? Parce que les photos sont tellement bien détaillées. Elles sont prises avec la boîte d'origine. Donc, je peux vraiment identifier les vêtements et les accessoires qui venaient avec la poupée. Et là, à ce moment-là, je vais trouver dans mes livres quelle poupée qui était quand elle est sortie de Lucine. Et à ce moment-là, c'est là que le défi commence. Pourquoi ? Parce que je vais me donner la tâche d'aller chercher ces vêtements. C'est ça que ce soit qui manque. Ah, voilà, je l'ai trouvé. Regardez. Déjà, nous sommes dans la bonne année. C'est marqué ici des années 90. C'est sorti en 93. Et avec mon bon repérage des boucles d'oreilles, je peux voir et apprécier la photo de la poupée. Et je suis sûr et certain que, quelque part, j'ai des vêtements pour cette Barbie. Donc, je suis en train de retrouver son kit d'origine que j'avais acheté il y a longtemps. Tout est là, merveilleux, merveilleux. Et je le savais, je le savais, c'est Noël. C'est Noël pour moi. Et voilà, mon kit est complet. La prochaine étape, c'est de la rendre belle. Tiens, ça te rappelle des souvenirs, hein ? Tantôt, tu vas voir. Et donc, je vais vraiment faire tout le travail. Je vais la laver, la coiffer, la rhabiller. Je vais la mettre présentable. Et je vais lisser ses cheveux. On va lui donner un nouveau look. OK. Il n'est pas là. Il est carrément débranché, là. Il a sa Barbie des mains, il travaille dessus. Tu y parles, il ne t'entend même pas. Alors, il est concentré, il est vraiment concentré. Souvent, on écoute la télé, il est assis à côté de moi, il sort deux ou trois Barbies, il commence à jouer là-dedans. Puis ce qui se passe à la télé ou le film qu'on est en train d'écouter, non, il ne l'a pas vu. Il est concentré sur sa Barbie, puis c'est sa Barbie, c'est juste ça. Êtes-vous prêts ? Une fois que la poupée est vraiment restaurée, mon défi est gagné. On va voir qu'est-ce que maman nous a envoyé du Mexique. Pour moi, quand un Barbie arrive, c'est Noël. Je ne peux pas décrire ça, c'est vraiment Noël. Ah! Oh, my God! Oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Je vois dans ses yeux que ça pétille, puis quand il déballe ce boitre-là, c'est... Wow, ce Barbie-là est génial. Regardez-moi ça! Ah! Oh, mon Dieu, Seigneur! Il est vraiment comme un enfant d'un magasin de jouets, là, quand il reçoit ses Barbies. Ah! La poupée, là! On comprend tout de suite qu'il est vraiment accro aux Barbies, puis qu'il adore les Barbies. Oh, my God! Si j'ai gagné le gros lot, j'ouvrirai un musée Barbie Toco. Pour moi, ça comble un grand, grand, grand bonheur, le Barbie. Puis j'espère que ça va continuer pour longtemps. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada